Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait le buzz, le flop de Stéphane Plaza sur M6. Vous allez découvrir ce qui s'est passé lors de la diffusion de sa pièce de théâtre en direct et pourquoi il a été battu par Sophie Davant. Stéphane Plaza est une star de l'animation sur M6. Il présente plusieurs émissions à succès telles que « Recherche appartement ou maison », « Maison à vendre » ou « Chasseur d'appart ». Il est également acteur et se produit régulièrement au théâtre. Ce mardi 20 juin 2023, il était à l'affiche d'une pièce écrite par Laurent Ruquier et mise en scène par Jean-Luc Moreau, un couple magique. Dans cette comédie, Stéphane Plaza incarne le rôle de Pierre-François Cadabra, un magicien quelque peu maladroit, poète et rêveur. Il est profondément amoureux de Claudine, interprétée par Valérie Mérès, sa compagne et partenaire. Cependant, leur agent artistique, joué par Jean-Phil Janssens, souhaite les séparer afin de favoriser son petit ami. Pierre-François devra recourir à des tours de magie pour conserver sa bien-aimée. MC a diffusé cette pièce en direct en première partie de soirée. Cependant, le résultat a été très décevant. La pièce n'a attiré que 1,56 million de téléspectateurs, soit 9,2% de part d'audience. Un score très faible pour la chaîne qui se positionne ainsi à la quatrième place des audiences. De plus, la pièce a perdu plus d'un million de téléspectateurs entre le début et la fin de sa diffusion. Après la première publicité, elle a même chuté à 7% de part d'audience. Stéphane Plaza s'est donc effondré en direct. Il a été largement battu par TF1 qui diffusait le film « Taxi » et qui a rassemblé 4,5 millions de fans, soit 23% du public. Il a également été devancé par France 3 avec la série « Tandem » qui a captivé 3 millions de fidèles, soit 14% du public. Et surtout, il a été surpassé par France 2 avec « Affaires conclues en région », présentée par Sophie Davant. Sophie Davant a attiré 2 millions de curieux, soit 10% du public. Elle a surtout obtenu de meilleurs résultats que Stéphane Plaza auprès de la cible des femmes responsables des achats de moins de 50 ans, une catégorie très recherchée par les annonceurs. C'est un coup de tonnerre pour M.C. qui voit son animateur star se faire dépasser par sa concurrente. Voilà, vous savez tout sur le flop de Stéphane Plaza sur M6. Qu'en pensez-vous ? Avez-vous regardé sa pièce de théâtre ? Laissez-moi vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. A bientôt !